Hello, bon retour sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Nous ici, ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo, une vidéo qui a été tant demandée il y a de cela longtemps. Je me suis dit, aujourd'hui, je vous partage cette vidéo-ci. Dans cette vidéo, je vous parlerai du coût de l'accouchement au Cameroun. Combien coûte l'accouchement au Cameroun? Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager, à me donner ton avis. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois à travers cette vidéo, je m'appelle Nathalie, je suis maman de trois enfants. Je vis à Yahoudé au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Sur la chaîne, vous trouvez des vidéos de motivation, ménage, astuces, rangement, organisation, gestion de budget, lave-ciels camerounais, parfois à des papotages entre copines, voilà. Si c'est une thématique qui vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager. Alors, entrons dans le but de notre sujet. Je vous ai dit, je vis au Cameroun. Alors, ici, ce sera les prix du Cameroun et les prix en francs CFA. Et ces prix vont varier aussi par rapport à la ville. Là, je vous partage les prix de la ville de Yahoudé qui seront sensiblement égales au prix de la ville de Douala. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous les mamans, à combien votre accouchement vous a coûté. Au Cameroun, actuellement, l'accouchement va varier d'un hôpital à un autre. Si tu vas dans un centre de santé au quartier, le prix ne sera pas le même que si tu vas dans un hôpital public ou si tu vas dans un hôpital privé ou bien dans un centre VIP. Parce qu'au Cameroun, on a de tout. L'accès à la santé au Cameroun maintenant varie selon les moyens. C'est peut-être triste, mais ça varie vraiment selon les moyens, selon les classes sociales. Certainement, vous êtes déjà passés et voient affichés devant certaines cliniques ou bien devant certains centres dans les quartiers accouchements 12 000 francs. Moi, j'ai déjà vu accouchements 12 000 francs dans certains centres. Mais je ne sais pas trop pourquoi, moi, personnellement, je ne suis pas très fan de conseiller à quelqu'un d'aller dans ces centres-là. Parce que parfois, c'est des centres ouverts par des infirmières. Parfois, elle est seule. Même si c'est une sage femme, parfois, elle est toute seule. Parfois aussi, en cas de complications, elle ne peut pas faire plus. Donc, pour aller là-bas, il faut être sûr que comme tu sors de chez toi, là, tu pars seulement, tu gènes ta douleur, tu pousses, ça sort normalement, on te nettoie normalement. Pas de complications, pas de pertes, de sang, l'enfant ne boit pas d'eau. Donc, il faut être sûr que tu as un accouchement parfait. L'accouchement des femmes de la Bible, là. Il faut être sûr que tu as un accouchement parfait, qu'il n'y aura aucune complication, aucun problème avant de t'engager à aller dans ces centres-là. Au sorti de là, tu peux avoir dépensé effectivement les 12 000 ou alors 12 000 francs frais d'accouchement plus la salle où tu vas séjourner et peut-être plus aussi les gants ou bien des choses qu'il faut acheter. Mais généralement, un accouchement au Cameroun va te coûter minimum 30 000 dans un hôpital public. Ils vont détailler, ils vont te donner frais de salle d'accouchement, matériel à utiliser et la salle. Là-même, c'est le minimum, minimum. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire les mamans qui sont au Cameroun, celles qui accouchent par voie basse, qui sont allées dans les hôpitaux publics. Est-ce que vous avez vraiment dépensé les 30 000 heures? Ce montant-là, je ne peux pas le dire exactement parce que moi, je n'accouche pas par voie basse. C'est des choses que j'entends et des choses que parfois je vois affichées. Mais est-ce que derrière, c'est réellement ce montant seulement qu'on paye? Avec des choses qu'on comprend, la salle, la nuit, c'est 2 000, 2 500. Est-ce que vraiment tu peux ressortir de là n'ayant payé que 30 000 francs? Maintenant, il y a des hôpitaux aussi où l'accouchement simple, normal, par voie basse, c'est 400 000 francs. Aujourd'hui, j'ai vu, j'ai entendu parler, j'ai vu quelqu'un qui a accouché comme ça. Je ne vais pas citer le centre ici, mais c'est propre, VIP, un peu le cadre qu'on voit souvent en bain là. Voilà, l'accouchement simple, là-bas, normal, sans complications, c'est 400 000. C'est le montant de l'accouchement, la salle, l'accompagnement en fait. Pour celles qui ont leurs moyens et qui veulent se sentir à l'aise, qui veulent accoucher un peu comme dans un cadre en bain, c'est là-bas que vous devez partir parce que ceux-là aussi, ils ont tout pour la prise en charge, que ce soit néonatologie, que ce soit bloc opératoire en cas de complications, que ce soit, bref, tout ce qu'un vrai hôpital doit avoir. Maintenant, je conseille aux mamans qui veulent accoucher au Cameroun d'aller dans un centre où elle est sûre qu'il peut tout avoir en cas de complications. Le Seigneur nous a donné l'intelligence et la sagesse pour se mettre dans les conditions où tout concourt à notre faveur. Prévenir vaut mieux que guérir. Il faut toujours anticiper. Il faut anticiper. Les hôpitaux publics, surtout les grands hôpitaux, sont des hôpitaux qui ont tous les spécialistes et qui normalement doivent avoir tous les services. Réanimation, néonatologie, urgence, bloc opératoire, tout, tout, tout. Si ton bébé a besoin d'un soin particulier à la naissance, que cet hôpital soit capable de le faire. Pas que tu accouches quelque part ou parce que c'est moins cher. En cas de complications, tu te retrouves encore en train d'appeler ta famille pour qu'on vienne ta couronne, tu as maintenant dans un hôpital public, il y a tout. Si par exemple, l'homme veut un peu oxygéner l'enfant, il faut se déplacer. Si c'est la couvreuse, il faut encore se mettre à courir partout. Vraiment, il faut anticiper sur ces complications-là en allant dans les centres où il y a tout. Où il y a tout. Je le dis par expérience. Je le dis par expérience. Maintenant, je vous ai donné le prix ou le coût de l'accouchement par voie basse au Cameroun. Sinon, l'intervalle 12 500, 30 000, 50 000, 60 000, 100 000, jusqu'à 400 000, selon le type d'accouchement que tu as eu. Donc, chaque accouchement va varier selon comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des choses en plus? Est-ce qu'il y a eu des légères complications? Est-ce que tu as eu besoin d'un médicament de plus? Est-ce que, est-ce que, non, ça va varier. Quand vous préparez votre liette, limitez un peu les achats et privilégiez mettre l'argent de côté. Vous pouvez même sortir de l'hôpital et envoyer quelqu'un compléter votre liette. Mais il faut avoir votre argent de côté. Je viens vous dire tout à l'heure pourquoi il est important d'avoir son argent de côté et qu'il dépasse même le montant, comme vous l'avez dit, que c'est ça qui va coûter l'accouchement. Je vous dis à la fin. Allons maintenant au montant de la césarienne. Là-bas, je ne peux pas aller parce que j'ai quand même trois césariennes. Bref, quel qu'en soit le type d'accouchement rendant grâce à Dieu. Au départ de mes césariennes, j'étais triste. Je me disais, mais pourquoi je n'accouche pas à la césarienne ? Est-ce que ça, c'est vraiment accoucher et tout ? Et à force de prier, moi, j'ai eu la révélation que quel qu'en soit le type d'accouchement que tu as, rend grâce à Dieu. C'est une bénédiction. S'il n'y avait pas la césarienne, beaucoup de personnes ne seraient pas maman. Certains même seront décédés en essayant d'accoucher. Moi, par exemple, j'ai l'anomalie du bassin. Ça veut dire que les os du bassin ne s'écartent pas normalement pour permettre au bébé de passer. Vous imaginez s'il n'y avait pas la césarienne ? Donc, rendons grâce à Dieu pour tout type d'accouchement. Accoucher, c'est accoucher. Parlons maintenant du coup de la césarienne. Déjà, il existe trois types de césarienne. Césarienne d'urgence, césarienne élective, césarienne programmée. Ma première césarienne était une césarienne d'urgence. Les deux autres étaient de césarienne programmée. Parce que je savais déjà que là, c'est la césarienne. La césarienne d'urgence a un montant moins élevé que la césarienne élective, que la césarienne programmée. Tu vas voir, césarienne d'urgence, on peut te mettre 100 000. Césarienne élective, on met déjà 132 000. Césarienne d'urgence, on te met même 165 000. Mais ces montants-là, ce sont les montants du bloc opératoire. N'arrive pas à l'hôpital, tu vois, césarienne, tel montant, tu te dis, ah mais, c'est tout ce qu'il me faut pour ma césarienne. 0, c'est le montant du bloc. Le bloc uniquement, c'est-à-dire la pratique de l'acte de césarienne. À côté de ça, il y a le carton des médicaments, tout ce qu'il te faut pour faire ta césarienne, qui va te coûter minimum 80 000. On va te dire, va à la caisse. Tu payes d'abord la césarienne, après on te dit, va en pharmacie. On te donne la liste. La borne, tac, 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 tac. Total, 80, 90 000. On te porte un carton comme ça, on te donne. Donc, faites attention à ce prix affiché-là. Ce prix affiché de césarienne que vous voyez dans les hôpitaux, c'est le prix de l'acte de césarienne, c'est le prix du bloc opératoire. À côté de ça maintenant, il y a le carton de tous les médicaments que tu vas utiliser au bloc et après. Ce que tu vas boire, les antibiotiques pour faciliter la guérison et tout, c'est dans les 80-90 000. Après ça, il y a les frais de salle. Il y a des fois, il y a des hôpitaux où le forfait séjour à maternité, c'est 20 000. D'autres salles, 50 000. Il y a des salles de 5 000 par jour, 10 000 par jour, selon le niveau de VIP que tu veux. Maintenant, c'est après ta césarienne, après les médicaments qu'on t'a administré, tu as des complications. Ça arrive. Tu n'arrives pas à gérer la douleur. Tu n'arrives pas. Tes saignements ne stoppent pas vite. Ou bien des problèmes dus à l'anesthésie. Parce que souvent, on dit, quand on t'opère, tu dois rester couché, tu ne dois pas te lever. Parfois, à cause de la douleur d'après l'anesthésie, certains se retrouvent en train de se tordre jusqu'à soulever la tête. On dit, tu ne dois pas soulever la tête. Et quand tu soulèves la tête, on dit, si c'est quoi qui monte là, tu vas avoir la bouteille de tête jusqu'à ta part à venir. Pour t'aider avec toutes ces complications-là, tu devras encore payer. Tu devras payer. Je ne me souviens pas d'une seule de mes césariennes où je suis sortie de l'hôpital sans avoir laissé un minimum de 500 000. Je ne me souviens pas. On va afficher 100 000, 120 000, 135 000. Mais, mais, après, on te donne une autre facture. Oh, ensuite, on est venu t'injecter tel truc, on t'a mis tel truc. aïe. Donc, voilà un peu le cours de la césarienne au Cameroun et le cours de l'accouchement. Tout à l'heure, je disais que il faut privilégier mettre de l'argent de côté que d'acheter la liette. Je préfère que vous mettez de l'argent de côté et vous achetez une simple liette. Des choses pour les deux premières semaines. Vous achetez même les choses de 30 000 ou de 25 000. Vous mettez des côtés. Et vous partez maintenant quand vous avez accouché. Vous déléguez quelqu'un même qui s'y connaît. Ou si vous vous sentez bien vous avez accouché normalement. Au bout de deux semaines, vous pouvez retourner au marché et faire vos achats. Tranquille. Parce que, actuellement, quand tu ne parviens pas payer tous tes frais, on te retient à l'hôpital. Il n'y a rien de plus désagréable que ça. Déjà que quand une femme vient d'accoucher, mentalement, elle est affectée. Imagine là encore qu'on est en train de subir le fait que ses factures sont impayées. On doit la retenir à l'hôpital. On doit... C'est un stress pas possible. C'est un stress pas possible. Donc, avec vos maris, vos conjoints, privilégiez le fait qu'on met de l'argent de côté. Et qu'on fasse sa liette avec peu. Là, c'est quand on n'a pas suffisamment économisé pour préparer l'accouchement. Mais quand on a anticipé, quand on s'est préparé pour accoucher, et quand on a les moyens, on peut faire sa liette comme on veut. On ne sait jamais. Vaut mieux dépenser tout, tout, tout ce que tu as est sorti avec ton bébé à main. Vous deux, vous retournez à la maison. C'est toujours mieux. Quand j'ai accouché de ma deuxième fille, ça c'est une mini story time. Je l'ai accouché à l'hôpital central. Ma césarienne s'est passée là-bas à l'hôpital central. Au niveau des salles où se joignent les femmes césarisaient, c'est comme ça qu'on dit césarisaient, bref, les femmes qui ont accouché de la césarienne, il y avait une salle au fond du couloir qui était appelée le Kosovo. C'est après que je me rense et je me dis mais c'est quoi cette salle? On dit c'est le Kosovo. Là-bas, les mamans qui avaient accouché étaient retenues. Je dis des choses que j'ai vu de mes yeux. Elles étaient retenues parce qu'elles n'ont pas pu payer tous leurs frais. Il y en avait là-bas qui faisaient déjà trois mois. Il y en avait qui faisaient déjà quatre mois avec des grands bébés mais qui n'ont pas pu sortir de l'hôpital parce qu'elles n'ont pas payé. Chaque fois, les vigiles laissent se surveiller comme si on surveillait le bandit. Vraiment, dans un pays comme le nôtre, il vaut mieux faire des efforts, se préparer, bien réfléchir avant de concevoir, avant d'envisager faire un enfant. Parce que tu peux te préparer que là, moi je vais à l'hôpital accoucher normalement, j'ai mes 100 000 de côté, j'ai mes 50 000 de côté mais tu arrives, la situation change et tu te retrouves au Kosovo. C'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Tu peux même mettre 500 000 de côté, arriver à l'hôpital, tes factures montent à 800 000, on te retient pour 300 000. Donc vraiment, c'est des choses qui peuvent arriver à beaucoup de personnes mais il faut quand même se préparer. il faut quand même se préparer pour que quand d'un moment on te retient que tu puisses au moins avant de demander l'argent aux gens et leur dire voilà le total de ma facture, j'ai payé 500 000 et puis resté 100 000 et puis resté 50 000 et puis et puis. C'est des situations vraiment désagréables mais après quand les réseaux sociaux ont parlé de ça, on a affiché un peu le pays et il y a des personnes qui ont pris sur eux de payer pour que cette dame la soit libérée. C'était vraiment une situation quand je les regardais parfois je coulais les larmes j'avais très mal parce que quand tu viens d'accoucher déjà tu es faible tu es vulnérable psychologiquement s'il faut encore que tu passes par ce genre de situation vraiment 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 c'est une situation qu'on ne soit ta personne pour des femmes qui sont avec des maris négligents excusez-moi mais c'est des choses qui arrivent il y a beaucoup d'hommes beaucoup de compagnons qui sont négligents beaucoup de personnes que le jour d'accouchement de leur épouse les surprend il faut vraiment avoir des plans B convaincre ta famille demander de l'aide à ta famille mettre un peu de côté n'ayez pas honte n'ayez pas honte que d'aller mourir à l'hôpital ou d'aller se faire retenir là-bas parce que 50 000 francs a manqué vous me demandez à votre père votre frère faites des prêts même dans la réunion vous sortiez de là avant de de venir à la maison voir comment gérer son cas quoi voilà parce que étant là-bas à l'hôpital j'ai vu des couples se déchirer j'ai vu des couples se déchaîner j'ai vu des couples se gâter s'insulter parce que les frères ne suffisaient pas j'ai vu des femmes pleurer pleurer j'ai vu des femmes être même seules sur l'hôpital pendant deux jours l'homme n'est pas passé parce que la femme était en colère elle a insulté parce qu'il n'a pas pu payer des frères et tout donc voilà les mamans anticipons c'est d'abord notre corps c'est d'abord notre bébé même si tu veux même l'agent de côté tu ne lui dis pas même si tu veux mais de côté tu ne lui dis pas si tu sais que tu as quelqu'un que dès que tu lui dis que tu as un frère il ne fait plus rien non tu mets un peu de côté tu gardes le même chez ta mère tu gardes le même chez ta mère ce que je suis en train de dire c'est une situation très pertinente c'est des choses qu'on n'aime pas beaucoup dire pourtant beaucoup de femmes se retrouvent dans cette situation tellement de femmes se retrouvent dans cette situation j'ai vu des femmes à l'hôpital avoir des problèmes être en colère avoir la tension c'est-à-dire que le médecin vient elle prend l'attention de toutes les dames de la salle mais on arrive sur une sa tension est montée elle vient d'avoir une césarienne on lui dit mais non pourquoi vous te tentez comme ça vous pouvez chuter vous pouvez à cause de quoi du fait que les factures ne sont pas payées elle a peur d'être retenue à l'hôpital ce que elle-même elle a prévu ça n'a pas suffi l'homme la boude les problèmes et tout et tout entre temps tu viens d'accoucher c'est une situation vraiment désagréable anticipons prions Dieu demandons-lui les moyens pour qu'après notre accouchement qu'on soit plutôt concentré sur la gestion de notre postpartum sur la gestion de notre corps que d'être concentré sur autre chose nous déstabilisant à chaque fois que je parle de la douleur de la femme des choses que la femme subit je vais me mettre dans un autre état je parle avec tous mes organes parce que c'est-à-dire je prends trop sur moi la douleur des femmes en fait je prends trop sur moi parfois je me retrouve en train de pleurer pour quelqu'un en train de pleurer à l'hôpital pour quelqu'un donc alors les mamans les dames voilà ce que j'avais à partager avec vous j'espère que ce sujet vous a édifié j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter et à partager portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo bye bye